Bonjour, aujourd'hui on va regarder ce qu'est une clé étrangère, notamment en l'utilisant. Alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va créer une table qui contient une clé étrangère. Ensuite on va regarder comment gérer cette clé étrangère et notamment on va vérifier, on va regarder les contraintes qui sont imposées par le fait d'utiliser une clé étrangère. Alors on va s'appuyer sur un exemple, donc dans cet exemple là on a deux tables, on a une table continent qui contient un code défini sur deux caractères, c'est la clé primaire de cette table continent et on a une table pays qui contient également un code qui lui est sur trois caractères, c'est la clé primaire de la table pays. Dans ce pays il y a différentes infos, le nom, capital, etc. Et on a notamment une information qui s'appelle code continent, donc un attribut qui est spécial parce qu'il va contenir le code d'un continent. On va voir que c'est ça la clé étrangère qui est contenue dans notre pays qui référence le continent. Alors on va dans SQLite. Alors c'est important, si on veut que les contraintes de clé étrangère soient vérifiées, il faut utiliser pragma foreign keys égale on pour forcer SQLite à faire toutes les vérifications. Alors pour commencer, on a dit qu'on avait une table continent. Alors on va créer cette table et insérer des continents. Donc voilà, je crée la table, je crée table continent, on précise bien qu'on a la clé primaire, on fait des insertions et donc quand on fait select étoile pour voir le contenu de la table continent, on a sept continents, chacun ayant un code différent l'un de l'autre puisque c'est une clé primaire. Alors maintenant on va créer la table pays et ajouter quelques pays. Alors hop, je vais récupérer le code. Voilà, je colle tout ça. Alors, création de la table pays, donc on définit chacun des attributs et notamment on précise qu'on a une clé étrangère, foreign key, qui s'appelle code continent. On insère des pays et donc au final on est dans cette situation-là, on a une table pays qui contient trois, six pays et une table continent qui contient sept continents. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre que code continent, c'est ça notre clé étrangère, ça peut contenir une valeur qui est obligatoirement une des valeurs qui est clé primaire dans la table continent. C'est-à-dire que EU, quand on a EU, AF ou OC, on est sûr et certain que ces valeurs-là vont apparaître une seule fois dans notre table continent. Par exemple, EU c'est l'Europe, AF c'est l'Afrique et OC c'est l'Océanie. Donc on va regarder le schéma pour être encore plus au clair. Donc schéma pays, donc la table pays on l'a définie comment ? On l'a définie en précisant qu'on a un code continent qui est sur deux caractères. Pourquoi sur deux caractères ? Parce que dans la table continent, le code il fait deux caractères. Donc il faut que ce soit le même type de données, puisque ces données-là vont pouvoir être contenues dans cet attribut. Et ensuite on précise dans la définition de la table pays qu'on utilise une foreign key, donc une clé étrangère. On nomme l'attribut qui va être cette clé étrangère dans la table pays, donc c'est code continent. Et qu'est-ce qui a référence cette clé étrangère ? A référence une table qui s'appelle continent, et notamment l'attribut code de cette table continent. Alors, donc là ça c'est le modèle logique de données, et donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc dans ma table pays, j'ai ma clé qui est étrangère, donc à référence quelque chose qui est ailleurs, et à référence quoi ? La table continent, donc via sa clé primaire qui s'appelle code. C'est ça qu'on a une référence. Alors maintenant on va regarder ce que ça implique, notamment que le code continent, il doit obligatoirement exister ici. Si ce n'est pas le cas, on va avoir une erreur. Et on va aussi vérifier que si on supprime un continent, il est référencé par un pays, et bien il ne faut pas que ce soit possible, sinon ce pays référencerait un continent qui n'existe pas. On va regarder des exemples. On va prendre un exemple, voilà, on décide d'ajouter l'Argentine. Alors voilà, j'y arrive, toc, toc, voilà. On ajoute l'Argentine, et là ça fait un fail, parce qu'il y a un problème de clé étrangère, donc dans la table pays, donc notre clé étrangère, elle n'est pas respectée. Pourquoi ? Parce que là, donc on a AM, donc on a essayé de mettre AM comme valeur pour la septième colonne, donc pour le code continent. Et ça, c'est pas possible, casque AM n'existe pas. Donc c'est pas Amérique, c'est South America, donc SA qu'il faudrait mettre. Là, je vais reprendre la commande précédente, voilà, et puis ici, je vais mettre SA, et je vais en prix. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai pas d'erreur, donc ça signifie que l'ajout, il s'est fait correctement. Donc on va refaire un petit select, et donc voilà, on constate que l'Argentine a bien été ajouté, et notamment avec un code continent qui est obligatoirement un des codes qu'on a ici. Alors on va faire une deuxième manip aussi, pour voir si c'est OK, c'est on va essayer de détruire un continent qui est référencé. Par exemple, si on essaye de détruire l'Europe, là ça nous dit qu'il y a un problème de contrainte. Alors, si on regarde le schéma de la table continent, il n'y a pas de clé étrangère, mais bon, c'est ce qu'on avait vu avant, c'est pas la table continent qui contient une clé étrangère, elle est référencée par ailleurs. Donc certainement qu'il y a un pays qui a comme code continent EU, et donc ça interdit cette suppression. Et donc là on constate qu'il y a trois pays qui ont ce code, donc c'est impossible de supprimer le continent, ça ne respirerait pas l'intégrité référentielle qui est forcée par le fait d'avoir mis une clé étrangère. Alors, arrivé à ce stade, on va regarder tout ce qu'on a vu. Donc une clé étrangère, ça référence une autre table, donc dans notre exemple, ça pourrait être la table elle-même, mais bon, ça c'est des cas un petit peu plus avancés. Donc on dit qu'il y a l'étrangère parce qu'il y a référence quelque chose qui est ailleurs. Autre chose, une autre clé qui est une clé primaire. Donc ça permet d'identifier un enregistrement unique d'une table. Quand je prends une valeur de clé étrangère, je ne peux trouver qu'une seule chose qui correspond. Ici, si je prends AF, quand je vais voir dans la table continent, je peux trouver AF qu'une seule fois. Alors, ensuite, la contrainte référentielle qui est posée par la clé primaire, par la clé étrangère, excusez-moi, ça veut dire que la valeur qui est donnée, on est sûr de la trouver, et inversement, donc il n'y a pas de suppression possible dans la table qui est référencée. Sous SQLite, il faut penser à utiliser le pragma avec ON, sinon SQLite ne vérifie pas obligatoirement la cohérence, ses contraintes référentielles. Puis dernière chose, on en a aussi entendu parler, c'est que quand on crée une clé étrangère, il faut qu'elle ait le même type que la clé primaire qui est référencée. Donc voilà, on ne peut pas, par exemple, se permettre de dire que le code continent, ça va être un integer, alors qu'ici, on a un char 2. Ça, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, on a fait le tour, donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada